Ce que le président Edgar Ford a indiqué sur quelle voie devait s'engager aujourd'hui la France dans l'affaire marocaine. Je vous le dis franchement, j'estime que c'est une chance pour la France que d'avoir affaire à des hommes qui se disent nationalistes, qui sont à la tête de partis politiques nationalistes et qui sont venus nous dire, notamment à Elche-les-Bains, nous voulons l'indépendance, c'est entendu, mais d'abord avec des étapes. Et même quand nous l'aurons acquise, nous ne voulons pas nous séparer de la France. Indépendants, libres et égaux, nous resterons avec vous dans l'interdépendance. Nous créerons une communauté franco-marocaine et ces hommes, nous voulons les écarter, ces hommes qui portent à nous l'avenir. À Selle-Saint-Cloud, Sidi Mohamed Ben Youssef, arrivé de Nice, rencontrait devant une nuée de caméras de tout calibre, M. Antoine Pinet, venu spécialement de Genève. La fin du problème marocain est maintenant en vue. En même temps que M. Antoine Pinet reconnaissait au nom du gouvernement français, Sidi Mohamed Ben Youssef, comme souverain du Maroc. Dès le lendemain, à l'Arc de l'Étoile, le souverain accomplissait le premier acte solennel de son nouveau règne, en allant s'incliner sur la tombe du soldat inconnu. De journalistes et de cinéastes ont envahi le pavillon Henri IV à Saint-Germain pour fixer l'acte spectaculaire de la réconciliation marocaine. S'inclinant par trois fois au pied de celui dont il avait été l'adversaire le plus irréductible, le pacha de Marrakech a recruté... C'est en souverain que Sidi Mohamed Ben Youssef, redevenu Mohamed V, sultan du Maroc, a quitté la France pour retrouver son trône après deux années d'absence. Accompagné de ses fils, le sultan a pris l'avion mis à sa disposition par le gouvernement français, après avoir remercié le peuple français de son accueil et affirmé la continuité de l'amitié franco-marocaine. Il soumet des observations lorsque ses textes concernent les intérêts de la France, des français ou des étrangers, durant la période transitoire. Sa majesté Mohamed V, sultan du Maroc, dispose d'une armée nationale. La France prête son assistance au Maroc pour la constitution de cette armée. Le statut actuel de l'armée française au Maroc demeure inchangé durant la période transitoire. La jeune armée marocaine a aussi ses blindés. Et pour la première fois, des équipages entièrement marocains ont été formés par des moniteurs français et vont nous faire une belle démonstration. Des moniteurs, eux forment de futurs spécialistes et transmissions. Les policiers veillent à la sécurité. Les motards, comme en tout cas.